Ah les longues nuits interminables à attendre, les premiers rayons du soleil dans ta base. Avant tu t'occupais à aller sur Facebook et checker la gueule de tes coéquipiers. Maintenant c'est fini car voici la borne d'arcade de la mort qui tue l'ami idéal pour occuper tes nuits les plus longues. Salut tout le monde c'est Slayer, j'espère que ça va bien. Je vous fais une courte vidéo pour ceux qui se demandent comment acquérir l'item en question. Pour ça, il va vous falloir acquérir l'autre jeu de Face Punch Studio, l'autre jeu des développeurs du jeu Rust bien sûr, qui vient de sortir et qui s'appelle Shippie. Et tout ça pour la somme de 12 euros à peu près. Et oui je sais c'est un petit peu cher pour certains, on est d'accord là-dessus. Le jeu en question c'est quoi ? Shippie c'est un jeu de vaisseau old school qui tire des lasers et puis qui tire des lasers mais des fois il tire des doubles lasers. Shippie se veut un jeu assez dur. Seulement un mec à l'heure où je fais la vidéo a réussi à le finir, c'est vous dire la difficulté du bordel. Vous allez devoir faire preuve de réflexe surhumain pour éviter les boules de feu tirées par ces espèces de poules peu géants pixelisées. C'est vrai quoi, c'est quoi ce truc ? On dirait clairement un croisement d'un Lego et de Carlo. Hein ? Carlo lui. Bref vous allez me dire mais on s'en fout nous on veut pas y jouer, on veut juste la borne d'arcade. Doucement doucement jeunes impatients, vous allez devoir y jouer. Et oui l'item ne sera débloquable qu'en ayant joué à Shippie au moins 30 minutes. Rien que ça, c'est après ce temps que vous verrez enfin la borne d'arcade dans votre inventaire. C'est chouette hein ? Maintenant il n'y a plus qu'à se faire rembourser le jeu. Et non jeune malin que vous êtes, face punch précise que pour ceux qui se font rembourser le jeu, l'item disparaîtra de votre inventaire et même si derrière vous rachetez le jeu vous n'aurez plus l'item à vie. Bref vous serez dit à vie de la salle d'arcade ce serait quand même bien dommage non ? Allez une fois qu'on a fait tout ça et que l'item est dispo dans l'inventaire direction le serveur sur lequel vous jouez, vous le trouverez dans items dans le menu craft. Pour le fabriquer il vous faudra DHQ et deux engrenages en tout cas pour l'instant. Voilà vous avez votre belle borne d'arcade dans votre belle base et faut aussi savoir que vous pourrez jouer en ligne avec d'autres joueurs du serveur à condition bien sûr qu'ils en soient aussi propriétaires. Pour le moment un jeu est accessible, d'autres devraient voir le jour prochainement. Tiens donc c'est le même jeu qu'on a acheté mais en plus moche. Bref petit item quand même assez sympa pour ceux qui en ont les moyens bien sûr car c'est pas indispensable vous l'aurez compris. J'espère que cette petite vidéo vous aura pu ainsi qu'elle en aura aidé certains d'entre vous. Nous on se retrouve très vite avec le gameplay de la semaine. Je suis un peu à la bourre mais on a vécu pas mal de trucs. C'est parce que la vidéo en question a pas mal de contenu donc du coup voilà je suis un petit peu à la bourre mais vous inquiétez pas elle arrive elle sera bien marrante elle sera bien cool. Sur ce n'oubliez pas de vous abonner je vous dis à très vite portez-vous bien salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !